Caram, à table ! Oui, oui, d'accord, je viens. Ma tante, elle travaillait dans une entreprise où on vendait des téléphones et j'ai tout de suite voulu en acheter un. Mon père, il m'avait acheté un nouveau téléphone. Mes parents m'avaient acheté un téléphone. Et c'était une vraie épidémie. Ils étaient devenus totalement accros. J'étais fière d'avoir un téléphone et j'étais super, super accro à YouTube et à Instagram. Chaque jour, je passais au moins deux heures dessus. Et chaque fois, c'était une nouvelle application, une nouvelle durée. C'était vraiment incroyable. Ça fait exploser la tête. Je n'arrivais même plus à m'amuser avec mes amis. Je pensais sans cesse à mon téléphone qui me manquait tellement. Et je me disais, mon père ne va plus m'en acheter. Comment je vais résister sans iPhone ? Je vais être honnête avec vous. La plupart des élèves de cette classe sont dépendants aux écrans. Voici pourquoi on a pris rendez-vous avec les infirmières de cet établissement pour en savoir plus. Quelles sont les conséquences d'une addiction aux écrans chez les enfants ? Il y a plusieurs conséquences. Déjà, on peut remarquer que les enfants qui sont accros aux écrans, ils passent tellement de temps sur les écrans qu'ils négligent leur travail scolaire, d'une part. Aussi, ça les empêche de se coucher tôt. L'exposition aux écrans et aux lumières bleues, en fait, ça interfère sur le système du sommeil. Ça fait qu'on a du mal à s'endormir le soir et le cycle du sommeil est très perturbé. Du coup, quand on ne dort pas bien le soir, en général, le matin, on n'a pas trop la pêche. Et à l'école, on a du mal, un, à se concentrer et deux, à mémoriser ce que la maîtresse dit. Est-ce qu'on peut se débarrasser de notre addiction aux écrans ? On peut se débarrasser, en général, de toutes les addictions. La première chose, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on est addict. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne bien que ça nous gêne dans notre quotidien. À partir du moment où on se rend compte qu'on est très gêné et qu'on veut vraiment changer les choses, là, on peut commencer à mettre plein de choses en place. Donc, la première chose, c'est en cas d'addiction très, très forte, on peut se faire aider par un professionnel. Donc, soit un médecin, soit un psychologue. D'accord ? Là, c'est au cas où vraiment l'addiction, elle est vraiment très, très forte. Sinon, avec les parents, on peut commencer à instaurer des règles à la maison. Donc, par exemple, on limite le temps d'exposition par jour. Ou alors même faire un test pour une journée en se disant, tiens, aujourd'hui, il y aura zéro minute devant l'écran. Donc, aucun écran, ni télévision, ni tablette, ni portable, ni jeux vidéo. Et là, voilà, vous verrez à ce moment-là, si vous êtes vraiment, vraiment addict, si vraiment vous vous sentez mal et que vous n'êtes pas bien, vous ne pensez qu'à ça, c'est que vraiment là, vous êtes addict. On a décidé, toute la classe, de faire 24 heures sans écran, le samedi 7 mai 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça s'est passé, ta journée hier, sans écran ? Bien, en fait, au réveil, quand je me suis réveillée, je voulais allumer la télé, mais je me suis souvenée que c'était une journée sans écran. Tu as eu des difficultés de te séparer de ton écran ? Un peu de difficultés parce que je voyais mon frère avec un écran, je voyais mon papa, ma maman, donc c'était des difficultés. Il y avait mon frère qui me dit, viens, bien, mal, on ne peut pas regarder la télé. Moi, je lui ai dit, non, désolé, je ne peux pas, c'est la journée sans écran, je me sentais vraiment étrange. Je suis allée, j'ai crié dans un oreiller, ça m'a fait du bien. Avec des écrans, par exemple, si on te parle, tu ne réponds pas et tu es trop distrait. Je suis partie au jardin avec ma petite soeur et on a joué à cache-mache. J'ai pu faire des activités que je ne fais pas d'habitude. J'ai ressenti comme si je vivais dans un autre monde, mais pas un monde négatif, un monde positif. Un monde différent des autres, un monde où on ne regarde pas les écrans et où on est libre. J'ai découvert que j'étais accro aux réseaux sociaux et j'ai décidé de ne plus utiliser les écrans beaucoup. Il ne faut pas jeter tous les écrans, mais il faut savoir en faire un usage modéré et intelligent.